Maman Touken Jacqueline, elle dit je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifester dans ma vie. En effet depuis 22 ans, je souffrais de douleur abdominale avec la présence d'une masse à l'abdomen du côté gauche. Je ne pouvais pas me couber ni marcher normalement. Je me suis rendu dans plusieurs hôpitaux au Cameroun et même en Allemagne où les échographies effectuées ne révélaient rien d'anormal. Pourtant ma souffrance était grande. J'ai continué le traitement chez des marabouts qui m'ont donné à boire toutes sortes de potions à base d'écorce. Mais le mal s'empirait à tel enseigne que tout mon côté gauche commençait à se paralyser. C'est alors qu'en 2021, un frère de cette église voyant ma détresse m'a invité à prendre part à un culte. Ce jour-là, on m'a installé aux urgences et aux urgences papa a prié pour moi et il m'a dit tu es libre. Si tu comprends ça, dit Amen. Elle dit quelques temps seulement après toutes les douleurs m'ont quitté, la masse à l'abdomen a disparu et toute ma santé a été restaurée. On dit Amen fort. Et maman tout comme Jacqueline dit de plus deux ans, de plus depuis deux ans, je souffrais de sinusite. Les médecins m'ont effectué une pension mais quelques temps après le mal a repris et un liquide purulent mélangé à du sang sortait de mes narines et m'empêchait de respirer. Alors il y a de cela deux semaines, je suis venu au culte ici à l'église et j'ai encore été installé aux urgences. Papa ce jour m'a touché, m'a imposé les mains et il m'a déclaré libre. Le même jour, le liquide purulent a arrêté de couler, j'ai recommencé à respirer normalement. Pour toutes ces méveilles, je viens rendre gloire à Jésus-Christ. Laisse la jalousie, dit Amen. J'ai la jalousie, dit Amen. Tu es bien. Tu dis maman. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc ça c'est, d'accord, qui montrait que tu n'avais plus rien. Pourtant tu souffrais toujours. Oh, ok. Donc tu vois parfois, pendant qu'on ne voit rien, la douleur est toujours là. Donc tu comprends que le diable a toutes sortes de méthodes. Amen, Amen. Ah, c'est long, hein. Alléluia. Ok. Donc c'est comme ça, après la prière, première fois aux urgences, le mal que tu avais, qui t'a amené en Allemagne, c'est parti. Oui. Et après ça, pendant deux ans, tu as encore eu la sinusite. Oui, c'est. Deux semaines durant, tu as eu la sinusite. Oui, Papa. Et tu es encore reparti aux urgences. Oui, Papa. Et on a encore prié. Oui, Papa. Et Jésus t'a libéré. Amen. Amen. C'est fait, Mana. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu l'acclames, tout ce qui t'oppressait, là, ça part. Moi, c'est maman Touk'aime Jacqueline Rachel. Je suis venu dire merci au Seigneur Jésus pour deux guérisons qu'il m'a fait. Je suis vraiment contente parce que j'avais un mal au niveau abdominal, côté gauche, qui avait formé une boule, que j'ai tellement souffert. J'ai marché, j'ai marché, je suis parti dans les hôpitaux. On faisait les examens abdominals, on ne voyait rien. Je suis parti, même en allemand, on a fait les examens abdominals. On n'a rien vu. Maintenant, au niveau du traduit praticien, on m'a fait boire beaucoup de qualité, les écorces, les herbes et tout et tout. Le mal ne faisait que s'empirer. Ça avait pris maintenant tout le bas de mon dos, tout le côté gauche de ma tête, tout le côté gauche et le pied. Donc, si bien que je marchais maintenant à peine, c'est alors qu'un frère m'a invité ici. Je me suis fait enregistrer aux urgences. Le même jour, papa m'a touché, il a dit que tu es libre et la guérison a commencé. Ce n'était pas à l'immédiat, mais c'était progressivement que j'ai retrouvé ma santé jusqu'aujourd'hui. Cette boule qui était dans le ventre, le côté gauche, est partie complètement. Et il y a la sinusite qui m'avait... J'ai la sinusite, on avait même pensionné et c'est revenu. Deux mois après, ça ne faisait que le côté gauche de mon ordinateur. L'air ne passait plus, je ne respirais pas la bouche. Et quand le puits sortait du côté, là, ça sortait purulent, mélangé avec le sang. Je pensais encore, comme j'étais déjà fidèle ici à l'église, je suis venu aux urgences. Papa m'a touché encore, il a touché. Mais au niveau du nez, je suis tombé, il m'a dit que je suis libre. Et dès le lendemain, l'air a commencé à passer par le côté gauche, là. Et j'ai commencé à bien respirer. Jusqu'à présent, ça va maintenant, je respire sans problème. Je suis venu dire merci, merci à papa. Je dis merci au Seigneur Jésus pour toutes ses grâces, pour toutes ses guérisons. Oui, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut venir au culte. Ici, chez papa, tout est possible. Il faut qu'il vienne aussi, il croit en Dieu, il lit la Bible, qu'il soit des chrétiens, que ce ne sont pas de mensonges, c'est la vérité. Moi, je suis un témoin que je ne savais plus à quel sens se vouer. J'étais déjà dépassé et que j'ai trouvé ma guérison ici. C'est le conseil que je peux donner, qu'il faut croire à la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Amen.